Eh bien, salut tout le monde, c'est Djinnomagnifique et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un petit peu vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire sur ma chaîne YouTube dans les temps à venir. Je ne peux pas vous donner de date, évidemment. Donc, pour commencer, vous êtes au courant que je fais le let's play sur mes trois last lights en ce moment et que je suis déterminé à le finir comme j'ai fait Métro 2033. Par contre, je sais que ce n'est pas le let's play le plus populaire et donc ce que je vais essayer de faire, c'est quand même de m'arranger pour le finir rapidement. Dans le fond, je vais faire un petit rush. Désolé si je parle par saccade, c'est parce que j'ai choisi le mauvais moment pour faire cette vidéo-là. J'ai le hacké. Donc, mais c'est ça. Je vais faire une espèce de petit rush. Dans les temps à venir, il risque d'avoir plusieurs vidéos sur Métro 2033, Métro Last Light pendant qu'ils sortent. ou si, mais je n'arrête pas les autres, évidemment. C'est juste que côté MMO et autres jeux auxquels je suis habitué, comme World of Tank, Warplane, War Thunder et Chivalry et compagnie, là. Bref, à un moment donné, c'est que j'ai rapidement fait le tour. Donc, c'est sûr, je n'abandonne pas, là. Moins de là, ma chaîne reste toujours. Le plus important pour moi, dans le fond, c'est... Qu'est-ce que c'est ça? J'ai des trucs bizarres qui apparaissent à mon écran. Bon. Donc, le but, ce qui est important pour moi, c'est que ma chaîne reste libre, que je continue à pouvoir faire ce que je veux, parce que je me vois mal me limiter à un seul type de jeu, vraiment. Mais, bon, c'est ça. Sinon, comme à un moment donné, j'ai rapidement fait le tour, puis que ces temps-ci, je ne découvre pas beaucoup de jeux très intéressants. Il y en a quelques-uns que j'ai, que je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais c'est parce que je n'ai pas assez joué pour en faire, puis ils ne me plaisent pas assez nécessairement. comme, par exemple, Team Fortress 2. J'y joue de temps en temps, extrêmement rarement, puis il ne me plaît pas assez pour... Tu sais, je veux dire, en tout, j'ai peut-être joué deux heures, là. Bref. Ben, c'est ça. Donc, il risque d'avoir beaucoup, beaucoup de let's play qui s'en viennent. De jeux, comme, par exemple, là, ben, je vais finir Metro Last Light. Mais, il s'en vient la grande nouvelle. Oh, oui. En fait, je l'ai dit dans l'épisode 5 de Metro Last Light, mais je vais sûrement l'avoir coupé, là, parce que je vais vous garder la surprise pour cet épisode-là, pour cet épisode, pour cette vidéo-là. Donc, la grande surprise, le prochain let's play, après avoir fini Metro Last Light, sera sur Assassin's Creed Unity. Donc, j'espère que ça va vous plaire, que ça va être populaire et tout. Moi, pour l'instant, j'ai joué cinq minutes. J'ai arrêté tout de suite. Je me suis dit, il faut que je fasse ça en vidéo, c'est trop malade. Donc, avec ma nouvelle carte graphique, la 980, je peux mettre les graphismes au maximum, évidemment. Puis, c'est vraiment beau, franchement. Puis, en plus, j'avais peur, tu sais, parce que c'est un jeu à troisième personne. Puis, sur l'ordi, je ne trippe pas trop avec le clavier et la souris, les jeux à la troisième personne. À la limite, Nazis Unbe Army, ça passe, mais, tu sais. Mais, j'ai plugé ma manette de PS4 avec le fil, le jeu, il détecte automatiquement, je n'ai rien à faire. Je peux jouer avec ma manette de PS4 sur mon ordi, c'est merveilleux. Puis, le fait que je dois garder le fil, bien, ce n'est pas dérangeant, parce que je suis proche de mon ordi. Ce n'est pas comme si je jouais sur ma TV, là, à trois mètres de distance, là, je suis collé sur mon écran. Bien, collé. J'ai quand même un bon maître, en tout cas, je ne peux pas, vous me comprenez. Fait que, bien, c'est merveilleux. Je vais pouvoir jouer avec ma manette de PS4, puis c'est super bien adapté. Les boutons ne sont pas weird, là. Le jeu, il est vraiment fait pour ça. Tu vois, tout change, les icônes. Avant, c'était marqué, appuyer sur une touche, là, c'est appuyer sur X, genre. Fait que, en tout cas, là, je vous parle de tout et de n'importe quoi. Fait que c'est ça, il va y avoir un let's play sur Assassin's Creed Unity. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que je n'ai jamais joué à Assassin's Creed. Franchement, j'ai regardé une tonne de let's play. J'ai regardé du let's play sur Rogue, Black Flag, Assassin's Creed Révélation, je crois que ça plaît. Ouais, c'est ça, mais pas au complet, parce que, bref, le YouTuber que je regardais, en parenthèse, Dark Funeral, bien, il l'a arrêté. Donc, ben, c'est ça, ça a l'air vraiment cool, puis ça me place à Assassin's Creed, là, je suis vraiment content de l'avoir. D'ailleurs, il venait gratuitement avec ma GTX 980. J'avais le choix en tout ça, Far Cry 4, puis The Crew. Puis Far Cry 4, ben, j'ai un ami qui l'a sur PS4, donc j'aimerais ça l'acheter quand il va être moins cher sur PS4, pour pouvoir jouer avec lui. Mais, il y a quand même des chances pour que je l'aille sur PC. Donc, si je l'ai sur PC, évidemment, je vais vous faire un let's play dessus, mais ça, il n'y a rien de moins cher, franchement. Pour Far Cry, je n'en ai aucune idée, c'est juste une possibilité comme ça. Je ne prioriserais pas de l'avoir sur PC plutôt que sur PS4. Sinon, après Assassin's Creed Unity, il va sûrement y avoir Wolfenstein, The New Harder, parce que c'est vraiment un jeu que, dès sa sortie, je voulais l'avoir. Puis, là, il est souvent en rabais à 50% sur Steam, donc ça me démange de l'acheter à 30$. Ça me démange vraiment. Je le veux, 50% de rabais, blablabla. Je t'en manque de Wolfenstein. Ça a vraiment l'air cool, puis tout. Mais, je devais économiser, évidemment, pour acheter la dite GTX 980, parce que c'est quand même un bon 700$. Puis, 700$, ça revient à, je ne sais pas, plus que 900€, pour ceux qui viendraient de la France. Pour ceux qui vivraient en France, pas qu'ils viendraient, en tout cas, peu importe. En tout cas, c'est vraiment cher, mais je suis vraiment fier de mon achat. Bien, fier, je suis vraiment content, je ne le regrette pas tant. C'est une bête de guerre, là. Ouais, fait que c'est ça. Donc, Wolfenstein, et après ça, on verra d'autres Let's Play sur d'autres jeux. Jusque-là, je ne prévois rien au-dessus. Mais, je pense que ce n'est déjà pas pire, comme plan d'attaque. Sinon, bien, c'est ça. Dans tout ça, je n'arrête pas complètement les autres vidéos. C'est ça, je fais ce que je veux aussi. À un moment donné, ça me tente de faire une vidéo sur... Euh, attendez, quel jeu je pourrais... Un ton sur Speedrunners, bien, j'en faire, tu sais, je fais ce que je veux. Euh, sur Unturn, aussi. D'ailleurs, je n'ai pas joué, mais maintenant que j'ai les graphismes au maximum, parce que Unturn n'est pas super optimisé. Avec ma 6.50, je devais mettre les graphismes à à peu près médium, pour un jeu aussi basique. C'était étonnant, quand même. Mais bon, tenu que le gars qui le fait, il a, genre, 17 ans, puis qu'il est tout seul, puis écoute, ça c'est impressionnant, quand même. Euh, sinon, je n'arrête rien de Ghost Recon, de Hawking. War Thunder, par contre, j'ai encore le foutu bug. Là, ils ont sorti la mise à jour, là, des tanks américains. Je ne peux même pas y jouer, parce que, euh, euh, ben, comme ça fait plusieurs fois, ça me fait ça. Quand j'essaie de faire la mise à jour, ça fuck tout mon Internet. Le jeu, il télécharge à, genre, 4 bits secondes. Autrement dit, il prévoit que j'avais fini de télécharger le jeu dans, genre, 3 ans, tu sais. C'est vraiment, il marque vraiment ça, là. Des trucs comme 700 jours, là. Puis, ouais, c'est horrible, puis ça fuck tout mon Internet. Je suis obligé de redémarrer mon ordi. Fait que là, ce que je vais faire, je vais faire comme j'avais fait la dernière fois. Je vais supprimer War Thunder au complet. Désolé, moi, mon silence, il fallait que je tousse. J'ai parlé trop vite. Donc, je vais supprimer War Thunder au complet, puis je vais réinstaller les 10 gig, mais là, je ne le fais pas tout de suite, parce que... Donc, pas mal tout le temps que mon ordi est allumé, puis que je ne joue pas dessus, passe sur, euh... Là, c'est assez, c'est de télécharger ce Sinscreen Unity qui est presque 50 gig. Puis, aussi, mettre des vidéos en ligne, parce que les vidéos que j'enregistre, il faut bien que je les mette en ligne. Puis, une vidéo d'à peu près une demi-heure, ça me prend une heure et demie, à peu près. Ouais, il faudrait vraiment que je parle un petit peu moins vite, parce que là... Ah, aïe, aïe, aïe. Bon. Sinon, je risque de me remettre un petit peu plus sur World of Warplanes. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, franchement. Je l'ai mis de côté. Mais c'est surtout World of Things, ces temps-ci, je ne sais pas, je suis maniaque. Sauf que là, avec toutes les let's play que j'ai l'intention de faire... C'est ça. Bon, je pense que j'ai tout dit. Je vais essayer de ne pas tourner en rond, puis de ne pas faire une vidéo de 15 minutes. Juste pour vous dire que je vais faire un let's play sur Assassin's Creed. Donc, c'est ça. Je vais finir mes trop last light. Je vais essayer de faire un rush. Je ne sais pas ce que ça va donner. Coudonc, ça gosse. Aïe, aïe, aïe. Bon, ok, on a laissé la place à... Mal de gorge. C'est génial. Bref. Avant de mourir en vidéo, je vais vous laisser là-dessus. Et puis, je vous dis à la prochaine pour les aventures à venir. Sinon, je viens de penser, en disant aventure, je viens de penser que j'avais commencé il y a longtemps, un, une game de Age of Empires 3. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. En tout cas, on verra ça en temps et lieu. Puis, c'est ça. À la prochaine. Salut tout le monde. Ah, c'est fait. Je me demandais... Je cliquais sur F3. Je me demandais pourquoi ça n'arrêtait pas, mais c'est parce que je ne suis pas sur Shadowplay. Allez, salut tout le monde. Foucair. Je me demandais. Merci.